Salut les astrophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, alors une vidéo très courte pour vous faire un petit cours de vocabulaire en astrologie, puisque je sais que ça intéresse certaines personnes et que c'est toujours intéressant de pouvoir rebondir on va dire sur des événements récemment produits pour pouvoir trouver des éléments dans le ciel qui nous permettent justement de comprendre un peu le vocabulaire des planètes et ça c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des vrais cas concrets et je me suis dit tiens après tout il s'est passé un presque drame hier puisqu'on a eu une tentative ratée d'attentats du côté des anciens locaux de Charlie Hebdo et je trouve que c'est un sujet qui est intéressant déjà parce que s'il y avait eu vraiment quelque chose de grave s'il y avait vraiment eu des morts je n'en aurais pas parlé avec autant de désinvolture mais c'était tellement raté en fait que j'ai trouvé ça presque drôle de la part des espèces d'abrutis qui ont tenté de faire ce grand acte au nom de Daesh ou je ne sais pas quelle autre merdouille et on va essayer de voir justement de quelle manière ça se voit et de quelle manière on voit que c'est raté et en fait on peut le voir, c'est assez rigolo. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez mais il n'y a pas très longtemps je vous avais parlé, je crois que c'était sur le blog il me semble du site astrologioranienne.com j'avais parlé de l'importance de la planète Admet alors Admet je vais juste vous montrer un petit peu où ça se trouve ça se trouve ici, c'est cette petite planète là en marron foncé c'est une planète qui est très très loin, elle se trouve extrêmement loin puisque nous avons dans l'ordre des planètes, on va du soleil jusqu'à Pluton et au-delà de Pluton on a Cupidon, Hadès, Zeus, Cronos, Apollon, Admet voilà donc qui arrive assez assez loin dans les confins de notre système et c'est une planète du coup qui bouge assez lentement et qui produit tout un tas de choses lorsqu'elle touche à certains éléments et en l'occurrence, eh bien on va voir qu'elle n'est pas entièrement à nouveau pas entièrement innocente par rapport à ce qui s'est passé mais je n'ai pas attaqué par elle alors pour vous faire un petit cours de vocabulaire comment on peut voir des attaques, comment on peut voir des tentatives de meurtre des fusillades ou ce genre de choses alors je sais que ce n'est pas très joyeux, je suis désolé on le voit tout d'abord avec Mars Mars c'est l'action Mars c'est le combattant et c'est également la violence donc on va aller voir ce qui se passe du côté de Mars Mars c'est pas forcément toujours mauvais ça peut avoir de belles choses Mars Cupidon c'est faire un groupe ou faire une famille donc c'est se marier Mars Vénus c'est faire de l'amour donc c'est le sexe mais on a une planète qui est ici qui s'appelle Hadès et qui n'est pas du tout une planète sympathique bon elle peut avoir des choses sympathiques c'est la planète qui va nous parler de l'histoire, du passé, des choses anciennes mais c'est aussi les choses qu'on ne voit pas c'est les choses qu'on fait en traître et c'est souvent la méchanceté c'est souvent la méchanceté et quand on regarde avec Mars Mars Hadès c'est généralement le meurtre c'est généralement la tentative de meurtre Mars Hadès c'est les actes mauvais par exemple tout à l'heure je disais Mars Vénus c'est faire l'amour Mars Vénus Hadès c'est pas bon ça peut être Mars faire du Vénus de l'amour donc faire du sexe méchamment donc ça peut être du viol mais ça peut être aussi par exemple Vénus c'est l'amour et Hadès c'est les choses sales ça va être par exemple la prostitution là quand on regarde Mars Hadès c'est les actes répréhensibles c'est les actes méchants ou alors les actes cachés et quand on regarde du Mars Hadès si on veut entre guillemets trouver par exemple une fusillade souvent on aura Zeus qui se trouvera entre les deux alors je mets Mars Hadès je me mets entre Mars Hadès là on voit ici que Zeus se trouve trop loin donc ça ne marche pas on n'a pas Zeus sur Mars Hadès parce que par contre Mars là actuellement est rétrograde donc elle repart en arrière mais elle va repasser elle va repartir les autres planètes vont avancer également et il y a un moment donné où Mars en évoluant va peut-être se retrouver à former le mi-point Mars Hadès avec Zeus au milieu là il y aura un risque de vivre éventuellement une fusillade quelque part mais il ne suffit pas juste que les planètes prennent la position il faut d'autres critères qui sont un petit peu plus compliquées mais voilà pour l'instant je fais juste un cours de vocabulaire là on regarde que Mars Hadès ne tombe pas sur une horrible planète au contraire tombe plutôt sur Jupiter et sur la Lune alors je vais vous en parler après mais là on ne parle pas d'une fusillade là on parle d'une attaque à main armée c'est-à-dire à armes tranchantes à armes coupantes et pour qu'on ait cette attaque-là pour avoir une attaque à main armée au coup de couteau ou ce genre de choses il nous faut du Mars Hadès avec du Saturne puisque Saturne c'est ce qui va blesser ou c'est ce qui va couper or il n'y a pas Saturne Saturne n'est pas là mais Saturne est en fait conjointe ici à Mars elle est juste à côté ce qui fait que si on a le mi-point on dit le mi-point le mi-point c'est-à-dire l'équidistance entre Hadès et Mars qui tombe là si maintenant je regarde l'équidistance entre Saturne et Hadès il tombe juste à côté il est presque dessus également on a très très peu de différence là on est à 17 degrés 59 et le mi-point Mars Hadès se trouve à alors il faut juste que je retourne Marou se trouve à 18 degrés 31 c'est très très peu c'est très très peu on est à très peu de choses on est à moins de moins d'un degré donc c'est très léger ce qui fait que les deux on va dire que les deux fonctionnent ensemble et là qu'est-ce qu'on a on a Saturne Hadès et Mars Hadès donc on a Mars Saturne Hadès on a l'attaque au couteau Saturne Hadès c'est les blessures qu'on fait ou qui se font par méchanceté par exemple c'est l'une des interprétations possibles puisque Saturne coupe tranche Mars fait des actes et Hadès par la méchanceté obligatoirement on se retrouve donc avec Mars Hadès Saturne c'est à dire une attaque à main armée et qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut nous confirmer un petit peu tout ça et bien on a quand même Uranus qui est juste là c'est à dire que si je reprends mon Mars Hadès voilà je suis ici et si je prends mon Saturne Hadès on est toujours juste à côté donc on est juste à côté d'Uranus et Uranus c'est quoi ? c'est la planète des choses soudaines des imprévus des choses également qui mettent de la tension de la nervosité et de l'agression et cet acte là c'est pas quelque chose qui c'est pas un plan qui a été fomenté depuis des années dans l'ombre vous voyez avec les forces puissantes de l'état islamique pas du tout c'était juste des pauvres Pékins voilà qui à un moment donné ont eu un pet au casque se sont retrouvés à être engagés dans ce mouvement pour aller zigouiller des gens mais ils sont complètement défoncés en fait mais ça se fait sur le moment c'est quelque chose de très spontané et là ce qu'on voit c'est que ça va également mettre du coup de la nervosité autour des gens autour des personnes qui sont là et qui malheureusement assistent à ça parce qu'il n'y a pas eu de mort il y a eu deux blessés on a quand même eu deux blessés mais il n'y a pas eu de mort mais on voit que ce n'était pas quelque chose qui était prémédité certainement de longue date d'ailleurs la preuve c'est que c'est très spontané il voulait réagir simplement aux republications de Charlie et Do qui ont été on a vu les fameuses caricatures qui sont sorties de nouveau donc c'était juste pour rebondir là-dessus donc c'était quelque chose en réalité de très très spontané et donc Do également la présence d'Uranus et alors tout à l'heure je vous ai parlé d'Admet et vous voyez que ça tombe justement en plein sur Admet et ça c'est rigolo parce que Admet quand on la met en relation avec Saturne et Hadès Admet c'est la planète qui fige les choses qui essaye de les arrêter mais c'est aussi la planète qui bloque et qui met des barrières et là quand on regarde quand on a Admet d'un côté et de l'autre côté on a Saturne et Hadès ça c'est ce qu'on retrouve chez les gens qui vivent dans le passé qui ne veulent pas avancer qui ne veulent pas évoluer qui ne veulent pas là on voit bien qu'il y a bien une pensée très réac en réalité qui se manifeste à ce moment-là et c'est également une figure qu'on retrouve dans les cas de détresse dans les moments d'urgence les moments où on a une grande attaque on a quelque chose de sérieux qui se produit et ça nous met dans une angoisse et comme en plus de ça évidemment la planète Admet elle va fonctionner aussi du coup avec Uranus les deux vont fonctionner ensemble et ça nous donne quoi ? ça nous donne quelque chose qui est bloqué 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 on n'en entend plus parler ça faisait un moment qu'on n'avait plus entendu parler de Daesh et puis paf-tac d'un coup qui éclate on se dit bon d'accord mais est-ce que c'est vraiment rapport avec Daesh ? et bien vous allez voir on a un petit quelque chose qui est intéressant qui est ce mi-point-là qui est le mi-point entre nœud lunaire et Poséidon nœud lunaire c'est alors le nœud lunaire c'est vous avez quand vous avez la planète Terre vous avez la lune qui tourne autour et vous avez le soleil qui tourne autour évidemment le soleil ne tourne pas autour de la Terre je ne suis pas idiot mais de notre point de vue géocentrique nous voyons évidemment le soleil et la lune qui tournent autour sauf que les deux ne tournent pas sur un même plan ils tournent sur deux plans séparés et à deux endroits ils s'entrecroisent et du coup c'est là que nous trouvons ce qu'on appelle les nœuds lunaires et le nœud lunaire c'est l'association le lien la reliance ou alors la cause la cause qui définit la conséquence donc c'est la relation de cause à effet et on a Poséidon qui est la planète de la spiritualité de l'idéologie ou de la religion et on voit bien qu'on est sur une idéologie qui est complètement réac et qui va aller provoquer une tentative de meurtre une tentative d'attaque à main armée c'est quand même assez fantastique sauf que ce qui est rigolo parce qu'il y a quand même des choses qui sont rigolotes l'une de rien il faut quand même s'amuser c'est que c'est pour ça que je dis excusez-moi c'est vraiment pas drôle c'est horrible surtout qu'il y avait des gens qui étaient là qui sont vraiment traumatisés c'est terrible mais ça laisse pantois complètement le pays et les forces de l'ordre en se disant mais quand même ces abrutis ont trouvé le moyen de se planter de lieux ils n'étaient même pas au bon endroit ils se sont trompés de local ce sont les anciens locaux de Charlie Hebdo c'est pas les actuels ce pourquoi Charlie Hebdo a titré aujourd'hui une grande une marquée au fait on a déménagé ou quelque chose comme ça c'est hilarant c'est hilarant c'est horrible et hilarant en même temps donc on voit l'horreur qui va côtoyer quand même quelque chose de très drôle c'est le Neptune ascendant l'ascendant c'est quoi ? c'est le lieu c'est le local c'est l'endroit où se trouvent les choses et qu'est-ce qu'on a à cet endroit-là ? on a Neptune et Neptune c'est quoi ? c'est la confusion c'est le doute c'est le trouble c'est l'erreur c'est faire une erreur c'est génial c'est quand même extraordinaire alors ça nous donne aussi quelque chose Neptune ascendant c'est le lieu qui est fragile c'est un lieu qui est fragile et c'est un lieu qui a besoin de protection l'endroit où on était il y a quand même eu des gens qui ont été blessés donc c'était un endroit qui avait quand même besoin de protection pour le défendre de cette attaque-là donc c'est quand même voilà on le voit et pourquoi est-ce que c'est un lieu qui est sur la défense ou qui est confus ? c'est parce que ascendant c'est le lieu Neptune c'est la défense mais Neptune c'est pas la défense c'est la confusion mais Neptune c'est aussi la planète qui dissout les choses c'est la planète qui fait disparaître les choses et là en gros j'ai envie de dire un peu l'attaque à main armée a aussi été un peu a pris place dans un lieu où c'était pas le bon lieu mais c'était quand même un lieu où on avait la nécessité de devoir le protéger donc ça on le voit et ça se voit encore plus parce qu'on a admettre du coup qui se trouve entre Neptune et ascendant Neptune admettre c'est une figure qui est très intéressante parce que Neptune c'est la dissolution et admettre c'est la matière alors admettre c'est la matière c'est toutes les choses qui sont comme le mobilier ou l'immobilier en l'occurrence et en fait c'est un immobilier ici avec l'ascendant en l'occurrence c'est de la matière en rapport avec un lieu donc c'est un endroit c'est le local qu'on a dissous et qu'on a transformé donc effectivement on a une confirmation qu'en plus de ça c'était même pas le bon lieu donc ils se sont complètement plantés donc c'est quand même assez rigolo et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre alors évidemment on voit par exemple ici qu'on a le mi-point milieu du ciel ascendant qui se trouve avec Mercure donc ça c'est la grande communication mais c'est la vivacité aussi ça discute beaucoup les médias sont arrivés très vite les forces de l'ordre sont arrivées également très vite ce qu'on va voir l'occurrence avec avec Pluton Pluton-Chronos c'est le gouvernement qui réagit très rapidement c'est le gouvernement qui prend des décisions surtout avec Ascendant-Soleil tout autour on fait interagir tout de suite on amène les forces de l'ordre donc c'est arrivé très vite mais surtout ce qui est assez rigolo c'est que ça tombe évidemment sur deux points qui sont intéressants qui sont Lune et Jupiter alors on a toujours Uranus qui fonctionne avec Uranus-Lune-Jupiter ça peut nous donner quoi Lune Lune c'est l'ambiance c'est l'humeur dans laquelle on est mais c'est également l'heure c'est l'heure le soleil ça va être le jour la Lune ça va être l'heure et le milieu du ciel ça va être le moment l'instant la minute et là on a l'heure le moment où ça se produit et on a Jupiter et ça c'est l'heure heureuse en fait c'est quand ça trouve une issue heureuse en fait ça va et là ça tombe sur la Lune avec Uranus c'est l'heure qui est nerveuse qui est stressée dans laquelle on a l'impression que le temps s'arrête et pourtant qui se termine bien c'est-à-dire qu'en gros il n'y a pas de mort en fait Jupiter c'est une vraie protection Jupiter c'est c'est la protection c'est les choses heureuses c'est les choses bienveillantes c'est quand finalement la finalité est bonne les choses se passent bien et là on voit qu'en réalité c'est pas si dramatique que ça puisque les choses se sont finalement plutôt bien terminées et qu'on n'a pas eu on n'a pas eu de mort on a juste eu deux blessés je crois qu'ils vont pas si mal un peu choqués et toujours à l'hôpital mais leur vie ne sont pas en danger donc a priori on se dit tout va bien donc au final on peut voir des événements comme ça alors évidemment encore une fois ça n'est pas suffisant pour expliquer tout ça vous voyez par exemple ici on a du milieu du ciel milieu du ciel Zeus ça c'est les personnes les individus qui sont précipités qui sont dans une forme de frénésie voilà et ça c'est ce qu'on retrouve également beaucoup chez les personnes qui font du terrorisme la présence de Zeus parce que c'est se mettre un objectif en tête c'est se fixer un objectif en tête et on voit que ce même milieu du ciel est associé à ascendant nœud lunaire ascendant c'est ce qu'on a autour et nœud lunaire auquel on se relie et on voit en réalité que ces gens la personne qui a fait cette attaque ou les personnes qui ont fait cette attaque en réalité ne sont pas seules parce qu'on a je crois arrêté deux personnes mais sept personnes sont en réalité en garde à vue il y en a sept donc là on est sur l'idée de c'est pas juste quelque chose entièrement isolé ça n'a pas été préparé de longue date ça a vraiment été fait avec les pieds c'est vraiment des branques mais ça n'a pas été complètement complètement été fait seul comme ça spontanément en sortant de chez soi en se disant tiens je m'ennuie j'ai un couteau dans la poche et si j'allais si j'allais m'attaquer à des gens mais en tout cas voilà c'était juste pour la petite présentation pour vous montrer un petit peu comment on peut interpréter voilà les planètes assez simplement sans trop se prendre la tête de manière assez facile alors évidemment ça ne va pas attaquer partout au même moment parce que les planètes elles sont les mêmes partout aux mêmes endroits mais ça ne sera pas le cas pour on n'aura pas des attaques armées partout sur toute la planète mais en fait ça c'est des choses qu'on va confirmer lorsqu'on va regarder le thème par exemple si j'arrive demain à me procurer le thème de l'une des personnes qui a perpétré cette attaque en fait je vais trouver dans son thème je vais trouver des figures qui vont être similaires à celles qui se sont produites ici et je vais voir que des points dans le thème de naissance de l'individu étaient corroborés par cet axe-là qu'on trouvait c'est-à-dire on peut trouver par exemple le soleil ou le milieu du ciel ou quelque chose comme ça ce qui fait qu'au moment où le ciel démarre sa configuration de cette manière-là le moment où le ciel prend cette forme-là ça va aller réveiller ce qu'il y a à l'intérieur du thème de la personne et quand on regarde son thème quand on regarde son arc solaire et quand on regarde le ciel au moment où les choses se produisent on va voir ce qu'on appelle une répétition de patterns c'est-à-dire des schémas qui se reproduisent et en général on le retrouve trois fois c'est-à-dire on le retrouve du natal vers l'arc ou vers le transit le transit vers le natal et vers l'arc et l'arc vers le natal ou le transit et on va voir quelque chose qui apparaît trois fois et on sait que du coup c'est inévitable c'est pour ça que ça n'arrive pas partout dans le monde ça va arriver à des endroits où se trouvent des gens qui vont réagir à ce genre de choses mais voilà en tout cas comment on interprète une roue assez facilement et voilà je prends la peine parce que je sais que c'est quelque chose qui vous parle et qui vous intéresse et comme on n'en parle pas forcément beaucoup voilà de ce genre de langage toujours intéressant de faire un petit point donc j'espère que ça va et puis on va reparler de toute façon d'astrologie uranienne je vous retrouve bientôt pour vous reparler de tout ça le 2 octobre le 2 octobre vous vous souvenez que j'avais fait une émission de radio avec Angélique Angélique mon amie astrologue astrologue entre autres médium magnétiseuse elle fait tout je suis sûr qu'elle fait les raviolis et les papiers peints également elle a beaucoup de talent donc elle fait énormément de choses et je vais la retrouver le 2 octobre on continue en fait on avait fait une première émission d'introduction juste voilà pour que je puisse me présenter un petit peu dire qui je suis et ce qu'est l'astrologie uranienne là cette fois on va rentrer un petit peu plus dans le détail donc on se retrouvera le 2 octobre au soir toujours sur IDFM et je vous retrouve également le 5 octobre puisque le site internet de l'astrologieuranienne.com fête son premier anniversaire le 7 donc je fais le 5 au soir ça m'arrange de faire ça le 5 et j'ai regardé au niveau des astres c'est assez sympa pour discuter j'espère que j'aurai pas de problème technique parce que ça va être la première fois que je vais faire un streaming en direct sur YouTube donc je vais tester je suis un petit peu stressé on va voir donc on va regarder on va regarder un peu tout ça vraisemblablement les prédispositions astrales sont plutôt positives donc on devrait pouvoir papoter un peu et lors de cette soirée alors je sais pas du tout combien de temps ça va durer peut-être une heure deux heures j'en sais rien lors de cette soirée vous pourrez intervenir via le chat il y aura des personnes des anciens élèves qui sont installés maintenant qui vont pouvoir intervenir et vous parler un petit peu de leur parcours et de ce qu'ils ont vécu avec l'astrologie uranienne et puis vous parler un petit peu je sais pas des présidentielles ou des futurs événements coronavirus pour poser les questions que vous voudrez et si l'un d'entre vous par exemple a envie d'intervenir et de dire tiens par exemple est-ce qu'on pourrait regarder tel événement est-ce qu'on pourrait regarder telle chose et que vous avez une date ou vous avez un thème le thème d'une personne que vous aimeriez partager si on a le temps dans ce cas-là je vous ferai peut-être intervenir en direct et si certains d'entre vous sont des astrologues traditionnels tropicaux et que vous avez envie par exemple qu'on se fasse une petite comparaison lecture sur un même thème sur une même personne ou sur un même événement n'hésitez pas vous pouvez intervenir je démarrerai mon Skype et puis on s'appellera et comme ça on fera un petit direct ça sera sympa et puis je vous retrouve également pour ceux que ça intéresse le 17 et 18 octobre le 17 et 18 octobre en ligne du début de journée je crois ça doit commencer vers 10h quelque chose comme ça de 10h jusqu'à 17h ou 18h je ne sais plus j'ai plus des horaires je suis désolé où je vais animer un stage en ligne sur Zoom alors plus spécifiquement orienté vers les astrologues déjà en activité ou des astrologues amateurs des gens qui connaissent pour vous montrer comment on passe de l'astro traditionnel à la cosmobiologie à l'astrologie uranienne et comment on fait la passation de l'un à l'autre et comment on peut partir d'une lecture d'un thème normal et comment on peut le faire évoluer et d'un coup enrichir notre vocabulaire enrichir nos techniques et voir comment une lecture de thème astral en astrologie uranienne peut être peut-être beaucoup plus simple en fait simplement voilà on se départissant de tout ce qui est les maisons les maîtrises les domifications etc les aspects il y a un trigone il y a un sextile on s'en fout on en remetisse pas on s'en fout vous allez voir c'est beaucoup plus facile donc si ça vous intéresse que vous êtes astrologue et que vous avez envie de participer donc c'est un stage que j'anime donc évidemment c'est pas ouverture libre mais vous pouvez vous inscrire évidemment librement vous avez le lien qui se trouve dans la description en dessous de la vidéo et si vous êtes juste amateur mais que vous connaissez un petit peu l'astro et que vous aimeriez voilà si vous avez juste envie de faire une introduction rapide on va dire à l'astrologie en l'espace de deux jours si vous voulez apprendre l'astrologie uranienne rapidement l'astrologie tropicale cosmobiologie et uranienne parce qu'on va regarder les trois si vous souhaitez passer voilà par ces trois choses là et faire une initiation rapide pour vous permettre de commencer déjà à travailler en l'espace de deux jours vous pouvez bien entendu également vous inscrire je vous invite par contre si c'est possible pour vous d'avoir un logiciel d'astrologie uranienne vous pouvez télécharger ce que j'utilise ici qui est Astro PC de base ou pro vous pouvez utiliser la version d'essai je crois qu'il y a une version de démo normalement vous pouvez télécharger Urano ce qu'on peut utiliser également en version d'essai mais si vous n'avez pas de logiciel c'est vraiment pas grave on peut déjà faire à la main donc il n'y a pas de panique ne vous en faites pas tout va bien tout se passera très bien donc voilà je vous retrouve 17-18 pour le cours 5 au soir le 5 au soir pour notre petit live et le 2 octobre pour l'émission de radio chez Angélique voilà et puis je vais vous proposer plein d'autres petites choses parce que j'ai des jeux qui arrivent et j'ai plein de choses à vous parler donc je vais essayer de refaire des vidéos très très vite puis vous avez vu le décor a changé c'est un champ plus sympa il y a des bouquins on a vraiment l'impression d'être chez quelqu'un qui lit donc voilà je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous faites attention aux allumés de chez Daesh qui essaieraient de faire un attentat raté ça serait dommage quand même de glisser sur la peau de banane qu'ils auraient déposé sur les escaliers je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous salut